Retour presque à la normale pour Alexis. Et pourtant, il y a quelques jours, il recevait une médaille de reconnaissance par ses pairs. En décembre dernier, c'est lui qui sauve la vie de sa mère après une terrible chute dans les escaliers. J'ai eu 6 fractures à la marchoire, dont 5 opérables avec 5 plaques et la mandibule de cassé. J'ai eu un traumatisme crânien, le poignet droit fracturé et la rotule du genou gauche fracturée. Voyant sa mère inconsciente et gisant dans une mare de sang, le jeune homme de 15 ans surmonte son angoisse et commence les premiers soins. Tout de suite, moi ce que je pense à faire, c'est d'abord faire de la place. J'ai tout poussé dans la maison. Je dis à mon père de rester avec elle. Ensuite, je dis à mon père de prévenir les secours. Moi, à ce moment-là, je me jette tout de suite sur ma mère. Tout d'abord, ce que j'ai fait, c'est maintenir la tête, parce que je voyais qu'elle perdait beaucoup de sang au niveau de la tête. Et c'était le niveau le plus important à protéger en premier. Ces gestes, Alexis les a appris dès 12 ans au centre de secours. Encadrés par des bénévoles, ils sont 23 jeunes de 12 à 18 ans à se former au métier de sapeur-pompier à travers les missions de sauvetage et de premier secours. Pour le lieutenant Loïc Lecanu, ces gestes ne sont pas suffisamment intégrés par la population. Ça pourrait arriver à n'importe qui, n'importe quand, de tomber sur une personne qui fait une chute, notamment comme la mère Alexis qui est tombée dans un escalier, d'apporter les premiers secours. Donc là, depuis les attentats, malheureusement, on essaie de former les gens au maximum, comme ça, en cas de malaise ou de blessure, faire les premiers soins. Quant à Alexis, il en est certain, il sera sapeur-pompier professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !